Bonjour, dans cette vidéo je vais parler d'une partie du cours qui est falculative, mais qui est intéressante à mon avis, si vous avez un peu de temps pour regarder ça. Ça se passe dans la section 9 des notes de cours, et c'est une section qui porte sur les clauses de horn. Donc les clauses de horn c'est un cas particulier des formules sous forme clausale. Donc une formule sous forme clausale c'est un ensemble de clauses, chaque clause c'est un ensemble de littéraux, et on dit qu'une clause comme celle-ci, cet ensemble de littéraux L1 jusqu'à LM, c'est une clause de horn si O plus un littéral, parmi les littéraux L1 jusqu'à LM, est positif. C'est-à-dire O plus un littéral est une proposition, les autres sont du coup négatifs, c'est-à-dire les négations de propositions. On va regarder tout de suite un exemple. Si je prends cet ensemble de clauses-là, à chaque fois les clauses sont ces ensembles de littéraux ici à l'intérieur, ça va bien être un ensemble de clauses de horn, parce qu'à chaque fois j'ai O plus un littéral positif. Alors il y a un certain nombre de ces clauses où il y a exactement un littéral positif, qui est indiqué un peu en vert ici, on appelle ça les clauses non négatives. Et il y a aussi un exemple d'une clause qui ne contient aucun littéral positif, dans ce cas-là on appelle ça une clause négative. C'est le cas de cette clause non P' virgule non Q. Alors un peu de notation là-dessus, comme ces clauses ont des formes très particulières, on peut voir qu'en fait on peut les regarder comme des implications. D'accord ? Donc ça c'est juste la clause qui contient juste Q, mais lorsque j'ai non Q virgule non P virgule S, en fait ça peut être vu comme l'implication Q et P impliquent S. C'est équivalent logiquement à ça. D'accord ? Et puis de la même manière, non Q virgule non R S, le littéral positif S ici se retrouve impliqué par la conjonction des littéraux négatifs. Enfin pour cette clause qui était négative, on peut aussi le noter comme étant bottom et impliqué par P' et Q, et ainsi de suite. J'espère que vous voyez le principe. On peut repérer dans cette forme avec des implications de nouveau que sont devenus les littéraux positifs, donc Q, S, S, etc. Et on s'est rajouté cette notation bottom pour dire que là j'avais une clause négative. Donc les clauses qui contiennent du vert, ce sont des clauses non négatives. La clause ici qui contient du rouge, c'est une clause négative. Et une autre façon encore d'envisager ces clauses de horn, c'est de les mettre sous forme de règles de déduction. Je peux déduire de rien du tout, je n'ai pas besoin de prémices, je peux déduire Q. Par contre, si je sais que Q est vrai et que P est vrai, alors cette implication là, elle me dit, alors S est vrai. Ainsi de suite, si je sais que Q et R sont vrais, alors avec ces deux prémices là, j'aurai la conclusion que S est vrai. Si je sais que P' et Q sont vrais pour cette clause ici, alors je peux avoir comme conclusion bottom, c'est-à-dire le faux, et ainsi de suite pour les autres clauses. Et encore une fois, on peut identifier, c'est ce qui est en dessous du trait ici, dans chacune de ces règles de déduction. La conclusion de la règle de déduction, ça va être le littéral positif ou bottom si j'étais dans une clause négative. Donc voilà pour la définition et un peu de notation sur les clauses de horn. Merci.